Votre attention, juste quelques minutes pour évoquer cette signature avec le port de Mawadi. Je crois que dans la première partie de nos échanges ce matin, un certain nombre de sujets ont été posés sur la table. Et on voit bien aujourd'hui comment la promotion du commerce mondial, notamment au profit du développement, a pu porter ses fruits. De façon exceptionnelle, les échanges multilatéraux ont permis ces 30 dernières années, ces 40 dernières années, de sortir près de 1 milliard de personnes de la pauvreté. Et donc cette évidence aujourd'hui est interrogée. Ça a été dit lors de la table ronde précédente, mais on voit bien quand même combien le contexte de tensions géopolitiques croissantes que nous connaissons, combien l'attitude d'un certain nombre de pays qui aujourd'hui érigent des barrières au commerce international comme à l'investissement étranger, au fond, tout en finançant leur production nationale, se heurtent à cette vision du développement que nous avons connue ces dernières années. Nous voyons bien comment, au fond, les incertitudes auxquelles nous devons faire face au niveau mondial sont abyssales et qu'il est impossible de trancher entre l'une ou l'autre des deux options, la fragmentation ou la remondialisation. Et ce sont ces questions auxquelles nous devons, au moment présent, répondre. Pourquoi travailler sur des coopérations entre deux grands ports, comme le Grand Port maritime de Marseille et le Port de Mawani ? D'abord, on pourrait s'en satisfaire, ça fait toujours plaisir, ça permet au président qui a perdu l'habitude de parler en public parce qu'il n'est plus ministre, de venir devant vous. Ça permet, au fond, de célébrer des moments d'échange comme celui que nous avons aujourd'hui. Mais je crois que ça vaut beaucoup plus que cela. C'est prendre en compte, en fait, cette organisation mondiale qui doit être une organisation mondiale de développement, de développement respectueux du développement durable. C'est prendre en compte les corridors qui sont en train de se construire et qui sont en train, en fait, de redessiner une politique, une géopolitique internationale majeure. C'est, au fond, observer combien les voies de communication ont été construites pour être des voies de domination politique à l'échelle du monde ? Et combien, aujourd'hui, si on veut partir de nos besoins, des exigences de nos concitoyens, nous devons réinventer cela. Et pour le port de Marseille, qui regarde évidemment vers les pays du Golfe, la situation de l'Arabie saoudite est particulièrement importante. Elle joue un rôle crucial dans les nouveaux corridors de fret. Et évidemment, je pense, cher Gérard Mestralet, à la question de l'IMEC, Inde, Moyen-Orient, Europe, Corridor. Je crois vraiment que ce corridor peut demain transformer, transformant en profondeur les routes commerciales traditionnelles, peut permettre de faciliter des échanges plus rapides, plus efficaces entre l'Asie et l'Orient. Et le port de Marseille, en tant que porte d'entrée vers l'Europe de ce corridor, est totalement positionné pour être un peu ce pivot, ce lien particulièrement important. La deuxième raison qui nous lie, c'est au fond ce qui a été dit pour l'ensemble des pays du Golfe dans les propos précédents, c'est comment nous portons la diversification économique de nos pays. Comment cette diversification et sortir du pétrole en particulier est un enjeu majeur. Ce qui est vrai à l'échelle des pays qui viennent de s'exprimer ce matin est vrai aussi à l'échelle du Grand Port Maritime de Marseille. Fausse. Tout simplement parce que nous sommes un port avec une très forte dominante pétrolière. Nous sommes un port qui a vécu du besoin de consommer en Europe beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole. Et nous sommes un port qui a besoin de se transformer. Et au fond d'accompagner des diversifications. Et les diversifications que vous vivez dans les pays du Golfe, c'est au fond ce que nous vivons sur comment nous passons d'un port pétrolier à un port multi-énergie. Vous savez, le commerce international aujourd'hui se recompose en profondeur. Si j'évoquais ces certitudes abyssales auxquelles nous devons faire face, nous devons du coup plutôt en faire des atouts et comment les anticiper. Comment constater la fragilité de la mondialisation organisée, mais comment voir comment la logistique peut changer, peut évoluer. Et la logistique n'est pas seulement aujourd'hui optimisée sur le seul critère économique. Elle l'est aussi sur le sens, sur le dialogue, sur le respect, sur notre capacité à travailler ensemble. Et donc cette signature avec le port de Mawani, c'est au fond des identités communes. Mais ce sont surtout des ambitions communes, comme elles ont été présentées au fur et à mesure de la table ronde qui a précédé. Je crois vraiment que c'est ainsi que nous devons construire, que nous devons avancer, que nous devons sanctuariser des corridors verts qui permettront justement de tisser ces liens entre les ports, les armateurs, pour faire en sorte qu'on puisse, notamment du côté des armateurs, investir massivement, comme c'est le cas aujourd'hui, pour avoir d'autres méthodes de propulsion. Et comment dans nos ports, nous sommes capables aussi de développer, d'installer des ravitaillements en carburant alternatif. Comment nous sommes capables d'avancer dans des systèmes de gestion de l'énergie plus avancée. Comment nous sommes aussi capables de réduire nos consommations, mais aussi de développer du report modal massifié. Et donc c'est vraiment l'esprit de ce que nous devons construire ensemble. Nous devons apprendre les uns des autres, et nous devons nous enrichir de cette dimension-là. Comment nous arrivons à prendre exemple sur la diversification de la péninsule arabique, pour, au fond, en Europe, ce vieux continent, ne pas constater les oppositions qui fracturent le monde entre le bloc chinois et le bloc américain, mais au contraire, être acteur de ce développement, d'aller chercher du sens, de la quête de sens, d'aller chercher, au fond, de l'économie et du business, mais ça passe par du lien, ça passe par des femmes, des hommes, ça passe par des outils, comme nos ports, et la convention que nous voulons signer, c'est au fond marquer notre attachement à ces outils. Je vous remercie.